Avant de développer ses titres, une success story. Elle a vu son chiffre d'affaires augmenter de plus de 2000% en 4 ans. La start-up strasbourgeoise BIM vient de se voir décerner le prix Deloitte. Il récompense les entreprises les plus performantes du Grand Est. BIM réalise des impressions 3D de pièces en métal. Alexandre Baudran, Olivier Stéphane. Une ambiance très clinique. Dans ces chambres stériles, les machines sont encore sous observation. Leur particularité, elles impriment des objets en 3D avec de la poudre métallique. Cette technologie révolutionnaire en est assez bel busiement, mais suscite déjà un engouement dans les secteurs de l'industrie. Franck Myr vient spécialement de Toulouse pour s'initier à cette machine. Il conseillera ensuite des industriels sur les potentiels de ces imprimantes 3D. C'est une nouvelle technologie qui va monter en maturité. Et donc on cherche à maîtriser de mieux en mieux la qualité des pièces qui en sortent. Et pour ça, il faut en maîtriser tous les paramètres. Cette technique révolutionne l'économie industrielle. Création d'objets, ajout de nouvelles fonctions sur des pièces déjà existantes. Réparation d'objets endommagés, y compris là où la sécurité prime. On a ici des pièces que le reconditionnent en rajoutant d'une façon extrêmement précise, notamment sur les lèvres que vous avez ici, une quantité de matière avec précision. Notre client final ensuite reconditionnera complètement la pièce pour la remettre en recirculation dans les avions. En 4 ans, le chiffre d'affaires a connu une progression fulgurante, plus de 2000%. Le cabinet d'audit de l'Ouat vient d'ailleurs de lui décerner un prix pour cet exploit. C'est un prix qui est mondialement connu. Donc ça permet de nous donner, disons, une visibilité plus grande, ça c'est clair. Et tous ceux qui ont eu ce prix dans les années antérieures ont reconnu l'impact très positif sur la notoriété de l'entreprise. BIM espère même décrocher le prix de l'Ouat national à la fin du mois. L'entreprise compte aussi créer 10 emplois supplémentaires l'année prochaine lorsqu'elle quittera son statut de start-up pour passer à l'étape industrielle.